Maintenant en direction, Berlin a retrouvé notre correspondant permanent, Amaury Guibert, parce qu'en Allemagne, ces jours-ci, une décision de la Cour constitutionnelle a fait la une ces derniers jours, donc qui a provoqué une intense polémique, vous allez voir pourquoi. Alors ça concernait le parti néo-nazi allemand, qui s'appelle NDP, et la question de son interdiction. Alors, telle organisation est-elle une menace pour la démocratie ? Ça, c'était la question. Elle a été posée ces jours-ci, donc, au juge, et il devait répondre. Et bonjour Amaury, qu'est-ce qu'ils ont répondu précisément ? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, ils ont répondu non. Non, ce parti d'extrême droite, le NPD, ne pose pas de menace pour la démocratie, et donc n'a pas lieu d'être interdit. C'est la deuxième fois que le tribunal de Karlsruhe, donc la Cour constitutionnelle allemande, doit se prononcer sur une demande d'interdition de ce parti. Le NPD a été créé en 1964. C'est un parti ultra-nationaliste qui prône une Allemagne aux Allemands, et dont la rhétorique rappelle beaucoup le vocabulaire nazi. C'est un petit parti qui compte 300 élus environ, des élus locaux, dans les conseils municipaux. Il a perdu tous les élus qu'il avait dans les parlements régionaux. Il ne compte qu'un seul député européen. Il a aujourd'hui 6 000 adhérents, mais ce chiffre ne cesse de baisser. Bref, c'est un parti en perte de vitesse qui se marginalise de plus en plus. Et ça, c'est un élément essentiel aux yeux des magistrats de la Cour constitutionnelle quand ils ont dû prendre leur décision, comme on va le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Michael Avert. Nous sommes au cœur de la démocratie allemande. Son ultime rempart, ce sont ses juges. Les juges de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui doivent dire ce jour-là si le parti d'extrême droite NPD doit être interdit. A l'unanimité, nous pensons que le NPD poursuit certes les objectifs anticonstitutionnels, mais pour le moment, il n'y a pas d'élément de poids qui laisse penser que ces actions se couronnaient de succès. Une victoire pour les dirigeants du NPD, leur parti peut continuer à exister. Et cela inquiète beaucoup de responsables politiques allemands. C'est une décision à court terme. Le NPD a déjà survécu dans le passé à plusieurs crises. Ce n'est pas exclu qu'il soit un jour un nouveau menaçant. Tout le débat est en effet de savoir quel est le poids réel de ce parti. Il est vrai, assez confidentiel. Mais derrière gravite tout un milieu dont les membres sont des adeptes de l'action violente. Ils visent notamment celles et ceux qui apportent leur aide aux réfugiés. Cette élue de gauche a fait l'objet de nombreuses menaces et elle en est convaincue. Ceux qui l'attaquent sont liés au NPD. Ces gens-là portent des drapeaux du NPD. Ils participent à ces actions et parfois les manifestants sont des membres du NPD. Les frontières sont poreuses, mais ces milieux sont aussi très surveillés. En mars 2016, la justice avait ainsi dissous l'organisation des loups blancs dont certains membres projetaient des attaques contre les foyers de réfugiés. Alors, Amoris, si cette décision a fait polémique, et on comprend pourquoi, là, c'est peut-être aussi parce que l'Allemagne est confrontée en ce moment, vous nous en aviez déjà parlé d'ailleurs, à une recrudescence des attaques xénophobes et puis probablement aussi à une poussée de la droite dite populiste. Oui, tout à fait, William. Mais d'ailleurs, dès que les juges de la Cour constitutionnelle ont rendu leur décision, le ministre de la Justice, en personne, s'est exprimé pour commenter ces décisions. Il a lancé un appel à la mobilisation de tous, forces politiques, sociétés civiles, services de police, aussi dans le combat contre l'extrême droite. Signe que l'inquiétude est très forte ici face à cette menace de l'extrême droite. Il y a certes le NPD, il y a aussi tous ces groupuscules, souvent clandestins, de plus en plus violents, qui présentent une menace de plus en plus forte. Et puis, il y a aussi le contexte, et c'est vrai qu'on en a déjà parlé ici même, le contexte d'une forte poussée de la droite populiste et notamment incarnée par ce parti, l'AFD. L'AFD, c'est un parti qui est en fait responsable de la perte de vitesse du NPD parce qu'il lui a pris des sympathisants, des adhérents. C'est un parti qui va peut-être faire son entrée au Bundestag aux prochaines élections. Et c'est un parti qui inquiète à tel point que le vice-chancelier allemand s'est exprimé la semaine dernière à ce sujet. Il s'est déclaré favorable à ce que l'AFD fasse l'objet d'une surveillance des services de renseignement comme le NPD avant lui pour qu'un responsable politique allemand de cette envergure se prononce pour une telle mesure. Cela prouve que l'inquiétude est ici très forte en Allemagne. Merci beaucoup Amory. A très bientôt cette semaine. Voici la revue. Sous-titrage ST' 501